Depuis l'implantation de Plus Mobile en 2010, le transport collectif et adapté a connu une telle évolution que le nombre de transports a doublé sur la Côte-de-Beaupré et l'Île-d'Orléans. À ce sujet, la télévision d'ici a réalisé une série d'entrevues. Cette semaine, le directeur général de développement Côte-de-Beaupré, Bernard Paré. C'est un outil important, d'abord pour la mobilité de la main-d'œuvre. Il y a, grâce au transport collectif, la possibilité d'offrir une option de transport importante pour des gens qui n'auraient pas d'automobile ou pas de possibilité de se déplacer à leur lieu de travail autrement. L'autre élément, bien sûr, c'est qu'on donne accès à nos enfants, au lieu d'études, à nos petits et grands-enfants, bien sûr, aux lieux d'études qui sont disponibles en ville. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en 2019, c'est un incontournable. Un milieu qui veut se développer a besoin de miser sur un service de transport collectif et adapté qui est efficace, qui est flexible et qui répond vraiment aux besoins de la main-d'œuvre et des citoyens. Lorsqu'il a été créé, c'est en 2010, je crois, comment la stratégie commune a été concertée pour les deux régions? Ça n'a pas été vraiment compliqué. C'est-à-dire que les élus de l'île d'Orléans et de la Côte-de-Beaupré ont décidé de travailler ensemble pour offrir un service qui soit le plus efficace possible. Ça nous a permis de désigner un circuit spécifique à l'île d'Orléans, différents circuits aussi sur la Côte-de-Beaupré. Il y a quelques têtes de jonctions qui sont mises en place pour les deux services lorsqu'on arrive à Québec. Mais pour le reste, de travailler les deux MRC ensemble, ça permet surtout d'amortir des coûts fixes, donc d'avoir un service qui est beaucoup moins dispendieux pour les municipalités avec autant de qualité. Et pourquoi, à la base, est-ce qu'on a développé un service de transport en commun dans la région? Comme je le disais, d'entrée de jeu, c'est d'abord, je pense, un incontournable aujourd'hui. En 2019, il faut offrir ça aux citoyens. Mais il y a aussi un enjeu qui est un peu plus technique, réglementaire, à savoir que la communauté métropolitaine de Québec a un schéma d'aménagement, un plan métropolitain d'aménagement. Et selon ce plan-là, on se doit, lorsqu'on développe des zones d'urbanisation, d'offrir un service de transport collectif. C'est une vision de développement durable, verte, intéressante, qui, je pense, est porteur pour nos milieux, pour assurer une croissance qui est plus saine et plus raisonnable aussi pour l'avenir, plus soutenable pour l'avenir. Jusqu'à quel point le transport en commun a, sur les deux territoires, un impact pour le déplacement des gens? Comme Mme Nadeau l'a dit plus tôt, on a fait, l'année passée, plus de 45 000 déplacements. Donc, ça, c'est autant de voitures qu'on retire de la route. Alors, pour la 138, lorsqu'on entre à Québec le matin, ou encore pour le pont de l'île, c'est une pression qu'on enlève sur le réseau routier, ce qui fait que l'automobiliste, lui, qui n'a, par exemple, pas l'alternative de prendre le transport en commun, va entrer en ville beaucoup plus facilement aussi. Alors, le transport reste un cocktail de solutions, on le répète toujours comme ça, et le transport collectif et adapté est important dans ce cocktail de solutions-là pour s'assurer d'une mobilité viable à toute la région. OK. Et vous l'avez dit, Mme Nadeau aussi, on est rendu à près de 45 000 transports, soit adaptés, soit collectifs. Et est-ce que ça fait en sorte que le transport en commun, plus mobile, est rendu viable dans les territoires qui le desserent? Oui, en fait, il a toujours été, parce qu'on a la chance de compter sur des contributeurs stables et réguliers, c'est-à-dire que les usagers eux-mêmes apportent une part importante du financement du service de plus mobile, les municipalités qu'on desserre aussi, et finalement, l'État, le gouvernement du Québec, apporte aussi sa part. Alors, grâce à ces contributions-là, on est capable de mettre en place la structure du service, et ce qu'on a de particulier sur la Côte, c'est qu'on a aussi un partenariat bien important et très intéressant, assez unique, avec Desjardins. Desjardins qui, comme en dite, notre express, le service express Desjardins, qui, sur la Côte de Beaupré, permet d'amener rapidement les gens à travailler en ville le matin et d'y rapporter le soir. On entend parler tous les jours, c'est rendu provincial, qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre au Québec et tout ça. Est-ce que le fait d'avoir un transport en commun peut attirer ou aider un peu à atténuer cette pénurie de main-d'oeuvre? Oui, parce qu'il y a des types d'emplois, par exemple, où les travailleurs n'ont pas nécessairement la possibilité ou encore les moyens de s'acheter une voiture. Alors, d'avoir un bon transport collectif, ça favorise la fluidité de main-d'oeuvre, donc ça donne un meilleur accès au bassin de main-d'oeuvre à nos entreprises. Sur la Côte, je ne vous le cache pas, on a un enjeu là-dessus. On est bon avec PlusMobile pour amener nos citoyens travailler en ville, mais on est pas mal moins bon pour amener les gens de la ville travailler dans nos pôles d'emploi sur la Côte-de-Beaupré. Ça, je vous dirais que c'est un de nos premiers et prochains grands défis qu'on doit adresser sur la Côte-de-Beaupré pour permettre comme ça de soutenir la continuité de notre développement économique pour que nos entreprises puissent encore avoir accès à de la main-d'oeuvre facilement. Il faut leur offrir ça. Puis, qu'est-ce qui pourrait être trouvé justement comme solution pour faire en sorte que les gens de Québec viennent sur la Côte-de-Beaupré? Essentiellement, ça prend des heures adaptées lors des retours de nos autobus de Québec vers la Côte. La difficulté là-dedans, Marc, tu comprends, lorsqu'un autobus part de Québec pour entrer en ville à 8 heures, bien, cet autobus-là, il n'est pas à Beaupré en même temps pour amener les gens. Donc, là, il y a un jeu d'horaire, un jeu quant à l'utilisation de la flotte de véhicules aussi qui doit être planifié, imaginé. Il y a du réinvestissement à faire aussi pour augmenter le nombre de véhicules qu'on peut avoir à disposition, le nombre de lignes de déplacement qu'on peut financer. Alors, c'est là-dessus qu'on va travailler très fort dans les prochains mois pour trouver les bonnes solutions, pour s'assurer qu'on est capable d'amener où il y a des gens de Québec, travailler efficacement, aux bonnes heures, lorsque les usines ouvrent, lorsque Caron et Gué ouvrent le matin, par exemple, il faut que l'autobus soit là à la bonne heure pour que les gens débutent leur cadre de travail.